Physiquement l'état palestinien il est impossible depuis 20-30 ans à cause de la colonisation, à cause du morcellement du territoire, à cause de la séparation politique. Il y avait déjà une séparation territoriale entre Gaza et la Cisjordanie, il y avait désormais une séparation politique. Donc cet état palestinien il n'existait pas. C'est comme si vous me demandiez est-ce que vous pourriez faire pousser un arbre sur ce parquet ? C'est impossible. Donc là on pense avec des référents XXe siècle, donc là c'est terminé. Mais ce qui me fait peur, quand Netanyahou parle du nouveau Moyen-Orient, il avait dit que les accords d'Abraham allaient tout changer. Deux ans après, il a la pire catastrophe de l'histoire d'Israël. Donc quand Netanyahou dit je vais préparer un nouveau Moyen-Orient, je pense qu'il faut se méfier de ce qu'il a en tête. Si son nouveau Moyen-Orient c'est un contrôle intégral, comme le veulent ses amis d'extrême droite racistes et messianiques, si c'est un contrôle intégral du Jourdain à la Méditerranée, de l'ensemble de la Cisjordanie, de Gaza et d'Israël, par un pouvoir juif, religieux, messianique, misogyne, homophobe, qui est le projet de ses alliés, ce nouveau Moyen-Orient, il fait peur. Et dernière chose, souvenez-vous, quand Betsalel Smotrich, qui est ministre de l'économie et ministre délégué à la Défense, quand Betsalel Smotrich est ici à Paris, d'extrême droite, il s'exprime avec un pupitre et sur ce pupitre il y a une carte d'Israël. La carte d'Israël compte un bout de l'Égypte, un bout de la Jordanie, un bout de la Syrie. C'est ça la vision de ces gens. Sur une carte, pardon, sur un pupitre à Paris. Oui, mais à Paris. Non, pardon, c'est Philomène Rémy qui apprend la parole. Non, la question qui a été posée c'est, Israël ne peut pas se permettre de défaite. Je ne remets pas en cause cette question, mais est-ce que la population de l'enclave de Gaza peut se permettre une défaite ? La question est posée de manière délicate. Ce que vous voulez dire, c'est que la population de Gaza est doublement prise en otage par ses dirigeants, le ramasse, et effectivement par Israël qui vient de décréter le siège total. Le siège total. Est-ce que, et là, il y a une ambiguïté. Je crois, est-ce que l'idée qu'on va couper l'électricité et l'eau est la bonne réponse ? Est-ce que c'est, on aurait pu envisager... Vous répondez quoi à ça ? La réponse que... Et la nourriture. C'est un tentatoire au droit international. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est légal ? Non mais, est-ce qu'on aurait pu envisager la formule suivante ? Nous allons bloquer Gaza tant que les otages ne sont pas libérés. C'est-à-dire que la garantie pour vous de boire, de manger, d'avoir accès à l'électricité et aux médicaments, c'est la libération de ces otages. Cette prise d'otages est totalement attentatoire. Attentatoire, bien évidemment, aux droits internationaux. Et bien donc, vous prenez des Israéliens en otage, je prends la population de Gaza en otage. Ça n'a pas été formulé ainsi. Et je pense que si ça avait été formulé ainsi, sans doute, l'argument aurait été plus fort. Maintenant, cette population, ce qui est terrible, c'est que les populations civiles souffrent de l'incapacité des peuples à trouver une solution commune, politique. Et il y a, me semble-t-il, des responsabilités partagées. Les Israéliens dont vous parlez sont effectivement radicalisés. Ils ne représentent pas, Dieu merci, la majorité des Israéliens. Vous avez eu des manifestations de gens qui ont été profondément... Pendant neuf mois, quasiment toutes les semaines. On parlait des responsabilités partagées, vous disiez ça à l'époque. Il reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme éléphant dans la pièce qui s'appelle le Qatar ? On parle beaucoup de l'Iran. Vous en avez beaucoup parlé, Martine, depuis tout à l'heure. Le Qatar, qui est donc le grand argentier du Hamas. Et à vous lire, Georges Malbruno, on comprend qu'en fait, c'est un jeu à trois. Hamas, Qatar, Israël. Bien sûr, depuis très longtemps. Le Qatar a noué des relations qui n'étaient pas diplomatiques officiellement avec Israël en 1995, après le processus de paix, sous la pression de Bill Clinton. Et donc, le Hamas a réussi un exploit. Parce que vous parliez des accords d'Abraham, vous parlez de la réaction du monde arabe. Le Hamas est extrêmement dur. Le Hamas est extrêmement dur, en particulier parce qu'il soutient le Hamas. Le Qatar, pardon, est extrêmement dur parce qu'il soutient le Hamas. Mais dans le même temps, si vous voulez, officiellement, Israël ne parle pas au Hamas. Ce qui est une absurdité, évidemment. Moi, quand j'étais à Gaza, les chefs du Hamas ont passé 15 ans en prison. Ils étaient traités tous les jours par les agents du Shin Bet, etc. Les services de renseignement israélien. Mais pour régler un problème, il faut bien, avec une entité avec laquelle on ne parle pas, on passe par le Qatar. Non, mais il ne parle pas. Mais vous dites qu'il y a trois ans, le chef du Mossad a été envoyé au Qatar. Oui, sur ordre de Benyamin Netanyahou. Pour faire quoi ? Pour dire au Qatar, il faut continuer de payer. Le Mossad, pardon, parce que c'est dur à comprendre. Le Mossad, donc des services secrets israéliens qui vont au Qatar pour dire que le Qatar continuait à payer le Hamas. Karim, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'avant, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était une espèce de jeu macabre. Vous aviez la Gaza, le Hamas, qui, à l'abri des regards indiscrets, plus ou moins, augmentait sa capacité d'action. Tous les deux ans, vous aviez une frappe d'Israël à la suite de roquettes du Hamas sur Jérusalem. Ça durait une semaine, deux semaines, il se prenait une raclée, et ensuite, qu'est-ce qui se passait ? Le Qatar venait avec de l'argent et refinançait. Donc c'était un jeu sordide. Mais c'est le résultat de ce jeu sordide qu'on voit aujourd'hui. Eh bien oui, ça va continuer. Et c'est pour ça que dans le tout premier extrait que vous avez passé de Benyamin Netanyahou, qui dit « Nous avons toujours su qui était le Hamas ». Si vous l'avez su, pourquoi vous avez laissé l'ambassadeur arriver dans son jet ? Pardon, juste pour préciser, les valises d'argent. Si vous l'avez su, monsieur le Premier ministre israélien, pourquoi avez-vous laissé l'ambassadeur du Qatar apporter 30 millions ou 35 millions par mois pour Gaza, dont vous saviez qu'une grande partie serait détournée pour fabriquer des roquettes ? Qui finance influence ? Et donc ce n'est pas forcément une mauvaise tactique. Parce qu'au-delà de la charte du Hamas, effectivement, qui comme celle de l'OLP il y a 30 ans disait « On va détruire Israël », le Qatar, et ils le font, a nier, ses chefs sont là-bas. Et donc ils peuvent recevoir des messages, dire « Voilà, il faut un petit peu calmer les choses ». Voilà, on est dans ce jeu macabre et très difficile à croire. Juste après, vous allez tous avoir la parole. Allez-y Martine. Très brièvement, je reviens sur la sous-estimation du danger du Hamas par Israël. C'est très clair, ils ont cru à la normalisation du... Mais moi j'étais sur le Qatar, Martine. Mais on est en plein dans l'histoire du Qatar. Parce que précisément, les mannes de billets, de dollars, qui transitaient par le Qatar, avec la bénédiction de Netanyahou, ça faisait partie de la sous-estimation du danger. Et des moyens du Hamas. De la fortification d'une pseudo, d'une illusion de la normalité. C'est ça, l'illusion de la normalité du Hamas. C'est ça qui a compté. Philomène. Oui, oui, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est vraiment, pour qu'on comprenne ce que c'était, il y a une ambassade du Qatar à Gaza. Et il y avait donc cet ambassadeur qui, tous les mois, venait avec des valises de cash. Physiquement, ils venaient là-bas. Physiquement, encadré par l'armée israélienne, ce déplacement, pour ce qu'il faut aller jusqu'au passage d'Erez, pour passer. Donc effectivement, c'était plus qu'une validation, c'était un encadrement. C'était encadré par l'armée israélienne, ces déplacements. On me dit, en gros, je cite à César ce qui lui appartient dans l'oreillette, c'est comme si, en fait, le Qatar était le banquier du Hamas et qu'Israël était le garant, en gros. Oui, c'est un petit peu ça. Mais quand vous êtes entre deux ennemis, il faut bien toujours... Et c'est le rôle assigné au Qatar depuis, je dirais, presque des dizaines d'années. Et ça va continuer parce que là, les négociations, ce qu'ils auront, il y aura bien. Il y aura les renseignements égyptiens qui vont jouer un rôle sécuritaire. Et puis vous aurez le Qatar qui jouera un rôle politico-financier. Et ça pose une grosse question morale, le rapport au Qatar. Il y a quatre ans, j'étais l'invité de l'émir du Qatar. Et je reçois tout le monde. Et j'ai eu une grande conversation avec le Premier ministre. Il me dit, nous avons trois modèles. Le premier modèle, c'est Singapour. La modernité, c'est la nôtre. Notre second modèle, c'est la Norvège. Parce que nous voulons placer notre pétrole, notre gaz, comme l'ont fait les Norvégiens, avec beaucoup d'efficacité. Et devinez quel est notre troisième modèle, c'est Israël. Parce qu'Israël, c'est la preuve pour nous qu'au bout du compte, notre seule sécurité dépendra de nous-mêmes. C'est un moment où le Qatar est mis vraiment sous blocus par l'Arabie Saoudite. Et où le Qatar survit grâce à l'Iran et à la Turquie. Et je dirais que le Qatar, il est tous azimuts. Donc il y a le Paris Saint-Germain d'un côté et le Hamas de l'autre. Il est prodigieusement efficace. Il y a la volonté d'exister pour un tout petit pays. Il y a 300 000 Qataris. Mais pardon Dominique Molizy, le Paris Saint-Germain d'un côté, le Hamas de l'autre, ça ne pose pas une question aussi aux Français, dans son rapport au Qatar ? On ne va pas ouvrir le débat maintenant, mais quand même. Oui, mais enfin, il y a... Alors, est-ce qu'Arim, c'est la réalité des relations... Je sais bien que c'est la réalité, mais le Moyen-Orient, ça n'est pas un monde de bisous lours. Ah ben ça, on en est bien d'accord. Est-ce que c'est tellement pire que les Émirats Arabes Unis, qui soutiennent Manchester City ou Manchester United ? Non, je crois que ça fait partie de la réalité. Et encore une fois, le Qatar peut exercer un rôle modérateur sur le Hamas. Quand vous financez, vous contrôlez. Ce n'est pas forcément idiot. Là, ils n'ont pas trop modéré, en l'occurrence. Ils n'ont pas réussi à modérer. Non, ils n'ont pas réussi, mais ils ont essayé en 2011. C'était le message qu'ils faisaient passer à Sarko. Il faut le rappeler quand même, les alliés du Qatar en Syrie étaient nos alliés aussi en 2011, quand on voulait renverser Bachar Al-Assad. Donc on est dans un monde pétri de contradictions. Et là, ces contradictions, parfois, elles explosent, comme on l'a vu. Ce sera le moment.